C'est la troisième fois qu'un pensionnat est attaqué dans les régions du nord-ouest du Nigeria depuis le mois de décembre. Une fois de plus, l'assaut a été mené en pleine nuit. Des hommes armés ont emmené avec eux un grand nombre de jeunes filles scolarisés dans un lycée public de l'état de Zamfara. Le gouvernement local a confirmé cet enlèvement sans préciser le nombre de victimes capturées, mais des sources sur place évoquent plusieurs centaines de lycéennes prises en otage. Au mois de décembre, 344 lycéens avaient été capturés dans l'état voisin de Katsina. Un enlèvement opéré par des bandits locaux est revendiqué deux fois par le groupe djihadiste Boko Haram, basé dans l'est du pays. Tous avaient été libérés quelques jours plus tard. La semaine dernière encore, ce sont 42 personnes, dont 27 écoliers, qui ont été enlevés dans l'état de Niger, également dans le nord-ouest du Nigeria. Malgré les promesses du gouvernement qui affirmaient que des négociations étaient en cours, ces personnes sont toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Lisa Fabian, Abuja, RFI.